Renault tente le coup en lançant une déclinaison coupée de la berline phare de la marque La Laguna. Le résultat stylistique est plutôt convaincant. En effet, la ligne de La Laguna coupée est particulièrement réussie, tout comme la poupe d'ailleurs, où certains lui trouvont des similitudes avec une certaine Aston Martin. La face avant, elle, est beaucoup plus classique. Sous son capot, nous retrouvons un moteur V6 3,5 litres d'une puissance de 240 chevaux couplé à une boîte de vitesse automatique à 6 rapports. L'ensemble apporte une réelle satisfaction en conduite douce. Cependant, dès que le rythme s'accélère, la boîte se retrouve dépassée par les événements. Par contre, le V6, lui, ne manque pas de souffle. Côté conso, comptez tout de même une moyenne de 10 litres au 100 km en conduite classique. Sur la route, la Laguna est comme sur des rails. Le châssis est équipé de 4 roues directrices, ce qui a pour avantage de donner beaucoup plus de dynamisme et d'agilité à l'auto, notamment en courbe. A bord, le conducteur est bien installé et profite d'une ambiance mêlant luxe et sportivité. Seul petit bémol, malgré une bonne qualité des matériaux, quelques détails de finition laissent à désirer. Notre Laguna Coupé est équipé de la finition haut de gamme initiale, qui comporte notamment la céleri cuir, les sièges avant électriques ou encore un écran en couleur de 7 pouces avec joystick. La Laguna Coupé est un vrai coupé. Autrement dit, elle propose uniquement 4 places. A l'arrière, les passagers sont confinés mais bien installés. Les sièges particulièrement creusés leur assurent un bon maintien. Le volume de coffre est très bon. En plus, il est possible de rabaisser les dossiers de banquette arrière afin d'y glisser des skis ou d'autres objets plus ou moins encombrants. La Laguna Coupé V6 3.5L en finition initiale est proposée à 45 500€. Également disponible en version diesel, les tarifs débutent à 35 450€ pour le 2 litres DCI 150 chevaux.